Bonjour à tous c'est Petit Quik et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une ouverture comme tous les dimanches et aujourd'hui ça ne va pas être du Toonsoom ni même du Disney mais des Hachimolls, j'avais déjà fait une ouverture sur ma chaîne il y a quelques semaines qui vous avait beaucoup plu, j'avais eu des petits boosters de la saison 2 et aujourd'hui c'est pas des boosters mais le concept est le même, on a des petits oeufs à faire éclore avec des Hachimolls à l'intérieur, là on a une douzaine d'oeufs avec la saison 2 et des petits oeufs qui sont visibles donc on va les découvrir je les connais pas encore et ensuite on a un petit panier de pack trop mignon donc je sais pas si c'est la saison 1 ou 2 celle-ci, enfin bref on va voir ça et dedans il y a 2 figurines visibles et 4 oeufs à faire éclore ce qui nous fait un total de 18 figurines en tout à découvrir du coup j'enlève la facecam et je passe tout de suite devant vous pour ouvrir les petits oeufs Ok donc nous revoilà avec les deux petits trucs donc on va commencer par le petit panier de pack, bon c'est peut-être plus trop d'actualité maintenant mais c'est pas grave, c'est très mignon en tout cas et du coup là vous voyez on a 2 figurines invisibles et 4 petits oeufs à faire éclore et derrière c'est des petites figurines fake, voilà c'est du carton, du coup c'est parti pour l'ouverture donc voilà comment ça se présente, c'est très mignon en tout cas on enlève le petit plastique et on a accès aux figurines donc là on avait des petites figurines exemple et en dessous on a le flyer voilà avec les petites figurines à collectionner je crois et je crois qu'il s'agit là d'hachimoles exclusifs pour le spring basket série c'est à dire les petits hachimoles qu'on pourrait retrouver dans ce petit panier là donc ça c'est des hachimoles qu'on pourra retrouver nulle part ailleurs donc c'est beaucoup trop stylé, ils ont dû sortir ça pour pack ils sont adorables, on voit qu'ils ont des petites ailes argentées donc je me souviens plus argentées ça correspond à quelle rareté mais en tout cas ils sont cool, ils ont tous des couleurs pastelles donc c'est parti pour les découvrir déjà les deux visibles on a déjà pour commencer un petit chien jaune qui fait un clin d'oeil, il est adorable et il s'appelle Spring Puppet il est adorable, vraiment trop trop mignon donc ils ont tous la même couleur d'aile donc là pour le coup on va pas découvrir de rareté différente mais adorable, trop contente d'avoir celui-ci bon il était en visible donc pas de surprise ohlala le deuxième aussi qu'est-ce qu'il est mignon c'est un petit lapin qui s'appelle Spring Bun, oui c'est ça il est trop mignon, il a une petite queue jaune, les couleurs pastelles comme ça sont vraiment cool et sérieusement la collection de Pâques elle est magnifique, sublime donc je pense que les petits oeufs juste ici nous réservent de belles surprises donc on en a 4 à faire éclore et du coup on frotte le coeur, c'est parti pour découvrir le premier Hachimol de notre grande famille qui va nous rejoindre j'adore ouvrir les Hachimol, je trouve le concept vraiment vraiment génial et du coup on peut ouvrir l'oeuf, il est en train d'éclore et du coup on a un petit truc un peu vert là, un peu turquoise je crois que ça ressemble à un petit mouton oh c'est ça, c'est carrément un petit mouton, il est trop mignon je suis archi fan des Hachimol, vraiment trop trop fan et lui il s'appelle Spring Lamblette je crois, ouais c'est ça, il est trop chou hop c'est parti pour faire éclore le deuxième oeuf alors je suis désolée j'ai les mains saccagées par mes chatons voilà on les remercie bien chaleureusement et là on a un petit quoi, c'est un petit ours, c'est quoi ? c'est quoi comme animal, un hippopotame peut-être ? euh, waouh, c'est... je sais pas ce que c'est... ah c'est une chenille ! c'est une chenille, oh adorable, c'est mignon et elle s'appelle Spring Beeble Spring Beeble à chaque fois ils ont Spring devant puisque du coup c'est la collection printemps pour Pâques et je trouve ça vraiment génial, voilà, on a 4 petits Hachimol pour l'instant pas de double, j'espère qu'on peut pas avoir de double dans les oeufs du même panier ça serait un peu dommage mais bon, tout est possible donc je ne sais pas pour l'instant on a de la chance, on espère que ça continue avec cet oeuf là et il s'agit de... un petit singe ? oh non il est trop cool, j'ai un petit fan un petit fan, on dirait un petit Pokémon, il est adorable je vais pas arrêter de dire adorable, c'est si mignon les petits Hachimol et ça c'est Spring Diraloo, il s'appelle Diraloo c'est vraiment génial, je suis fan des Hachimol, vraiment j'adore ça et du coup il nous reste un dernier oeuf à éclore pour le petit panier de Pâques est-ce qu'on va avoir un petit animal mignon et différent surtout ? oh c'est un différent, c'est un petit oiseau, un petit oiseau rose qui s'appelle Spring Chichat Chichaf, Chichaf, adorable ce petit Chichaf et du coup voilà les 6 petits Hachimol qui étaient dans le panier de Pâques ils sont tous mignons globalement mais n'hésitez pas à me dire vous lequel est votre préféré dans les commentaires et du coup on laisse de côté les exclusivités et on passe tout de suite à la boîte de la douzaine d'oeufs alors là vraiment la présentation c'est magique voilà vraiment on a une boîte d'oeufs comme on trouverait dans le commerce quand on achète ses oeufs et dedans on a deux petits oiseaux exclusifs je crois c'est écrit ici avec lui un flamingoos exclusif ah donc lui est exclusif et lui c'est juste une figurine pas exclusive, peut-être un peu random et du coup sinon tous les autres c'est des oeufs donc c'est parti pour l'ouverture donc voici comment ça se présente et d'ailleurs j'ai oublié de préciser mais je tiens à remercier l'abonnée qui était venue me voir à Moucron et qui m'avait offert cette petite boîte d'oeufs j'en ai encore d'autres à ouvrir mais elle m'avait gentiment offerte cette boîte là vraiment trop trop cool merci à toi si tu passes par là je te fais un coucou en plus tu m'avais parlé d'un petit jeu Hachimol qu'il faudrait que je trouve dans le commerce et je trouve ça trop trop cool donc merci beaucoup et voilà comment se présente la boîte avec tous les oeufs c'est vraiment magnifique hop je pousse un petit peu à l'intérieur il y avait un flyer voilà juste ici de la saison 2 donc on avait une partie de la carte la dernière fois on avait une autre partie je crois que c'était pas la même et derrière toute la collection qui est vraiment énorme avec toutes les familles différentes on voit la rareté sur les ailes donc si c'est des ailes argentées c'est des communs des ailes roses c'est rare des ailes violettes c'est ultra rare et les ailes bleues c'est des éditions limitées donc encore encore plus rare et du coup il y a la famille forêt la ferme la jungle le jardin bref vous voyez tout ça tout ça il y en a énormément on en avait eu quelques-uns la dernière fois une dizaine je crois on en avait ouvert et du coup voilà là c'est les éditions spéciales bref je vais garder le flyer sur le côté pour voir à chaque fois comment s'appelle le Hachimol qu'on va découvrir et voir sa rareté donc déjà on va commencer par le petit personnage qui est là qui est une chenille qui ressemble beaucoup à la petite chenille qu'on a eu juste avant elle lui ressemble quand même étrangement vraiment là les personnages sont assez similaires bon ça reste très mignon et c'est pas la même parce que la couleur n'est pas la même et l'expression du visage non plus donc je vais essayer de trouver comment s'appelle ce petit personnage je pense qu'il s'agit de Beeble ah ouais c'est ça nous là c'était Beeble mais Spring Beeble en fait voilà regardez en fait c'est juste la couleur qui change Spring Beeble en vrai il s'appelle Beeble et il fait partie de la famille Jardin voilà donc très très stylé Beeble on va le mettre juste ici il a des petites ailes argentées donc c'est un personnage commun et là on a l'exclusif de ce petit de cette petite boîte d'eux donc Flamingo il s'appelle et donc lui aussi petites ailes argentées donc un personnage commun mais exclusif apparemment à cette petite boîte d'eux donc voilà pour les deux qui étaient visibles et maintenant il est temps de faire éclore les petits oeufs donc on en a 10 à faire éclore c'est parti alors vous m'avez dit aussi dans la première vidéo chose que je n'avais pas remarqué que les petits points sur l'oeuf ça représentait sa famille donc là on a des petits points oranges ça veut dire qu'on va avoir un petit animal de la famille désert puisque si on regarde la famille désert les petits points sont oranges voilà donc merci à vous qui avez remarqué ça gentiment du coup c'est parti pour découvrir lequel c'est dans la famille désert en tout cas ils ont l'air tous très mignons dans la famille désert et je crois pas qu'on en avait déjà eu donc je suis plutôt contente et il s'agit il s'agit d'un petit personnage bleu oh c'est un kangourou c'est un petit kangourou trop mignon qui s'appelle Kangaroos et il a des petites ailes argentées donc un commun pour l'instant on a pas d'ultra rares la dernière fois on avait eu beaucoup de chance je me souviens on avait eu deux avec des ailes violettes c'était plutôt stylé d'avoir deux ultra rares donc là on a que des communs pour l'instant mais bon ils sont très mignons et je les avais pas de toute évidence donc je suis quand même très contente donc là nouvel oeuf avec des petits points rouges donc un petit personnage de la ferme dans la ferme il y en a beaucoup je crois 10 personnages il y en a même 12 12 personnages dans la ferme donc vraiment beaucoup et on a une petite vache orange qui s'appelle Mako oh elle est adorable c'est le meilleur c'est le meilleur Hachimol qu'on ait eu depuis le début il est trop mignon il est trop mignon Mako je crois ou M-A-C-O-W quoi Kou en anglais qui veut dire vache ah franchement celui-ci c'est le meilleur le meilleur qu'on ait eu depuis le début que j'ouvre des Hachimols je le trouve adorable vraiment trop cool forcément la famille ferme pas étonnant une petite vache à la ferme c'est plutôt logique allez on continue cette fois-ci un oeuf qui a des petits points verts donc la famille forêt là c'est une famille aussi nombreuse que la famille famille ferme il y en a 12 dedans à collectionner est-ce qu'on le t'avait trouvé déjà ? non je crois pas t'avoir déjà vu bienvenue bienvenue dans la famille Kouik montre-toi comment t'appelles-tu alors déjà j'ai vu qu'il avait des petites ailes argentées donc c'est un commun et oh il est trop mignon oh on en avait eu un qui ressemblait mais je crois que c'était pas le même il avait pas la même couleur il y en a beaucoup qui se ressemblent nous on avait eu Raspoun et là c'est Hummingbeer ah Hummingbeer ça me dit quelque chose Hummingbeer là celui-ci le nom me dit quelque chose alors est-ce que c'est lui qu'on avait eu la dernière fois je ne sais pas puisque je les ai laissés à Nantes et ils sont pas avec moi dans mon appartement malheureusement je regarderai ça quand je retournerai là-bas mais bah écoutez peut-être un premier double dans cette famille d'Hachimol je l'espère pas le nom me dit quelque chose mais peut-être peut-être pas vraiment il y en a les personnages se ressemblent donc je suis pas sûre je peux pas affirmer à 100% mais en tout cas c'est pas grave en tout cas aujourd'hui on l'avait pas eu il est quand même très mignon donc je suis contente bref on continue du coup avec un nouvel oeuf de la ferme oh là bah il s'éclot tout de suite lui il était prêt il était à maturation pour sortir de l'oeuf montre-toi c'est quoi c'est un petit mouton une petite chèvre euh un lama un lama dans la ferme bon oui tout va bien comment il s'appelle il s'appelle la maloune la maloune et il a des petites ailes roses donc ça c'est un personnage rare mais bienvenue à toi la maloune tu es très mignon maman t'aime beaucoup voilà adorable il est trop chou il a les petites les quatre pattes écartées comme s'il était tombé c'est trop mignon et il nous reste encore six oeufs à ouvrir ah un petit des petits points bleu turquoise donc là c'est la famille rivière donc là on peut avoir des petits poissons des petits oiseaux des hippopos il y a pas mal de trucs et on a un petit canard un petit canard qui s'appelle platy platy piper je crois ouais platy piper oh c'est pas un canard c'est un ornithorac oh il est trop mignon il est beaucoup trop mignon je suis en train de m'extasier devant des petites figurines animales il est adorable j'adore les couleurs le rose le bleu le orange c'est génial c'est génial donc là il est commun avec ses ailes mais quand même trop cool franchement celui-ci ça c'est mon top 3 mon top 3 de figurines mignonnes je suis archi fan archi fan de ces trois là vraiment trop mignons on enchaîne avec un oeuf cette fois-ci jaune c'est la famille Savane Savane on en avait pas encore une non plus et il s'agit d'une girafe oh une petite girafe violette comme ça qui s'appelle jireo jireo je ne sais pas comment le prononcer oh c'est trop mignon les animaux qui ont un long cou comme ça ils ont les quatre pattes écartées comme le lama et elle a des petites taches bleues adorables bon je suis contente parce qu'on a des figurines très très mignonnes mais au niveau des raretés on a pas tant de chance que ça là il nous reste 4 oeufs pour espérer avoir peut-être un ultra rare je ne sais pas je ne sais pas là c'est la famille Rivière qu'on va avoir de la chance avec oh un poisson j'en avais jamais eu waouh ils sont trop chelous oh il a des ailes rôdes ohlala il y a trop d'excitation en moi là il s'appelle Fijéon Fijéon un truc comme ça il est tout plein on dirait Dory on dirait Dory il est adorable et est-ce qu'il tient debout malgré sa forme et bien oui c'est parfait donc un deuxième rare dans cette ouverture c'est pas mal c'est pas mal moi qui en demandais je suis contente plus un nouveau qu'on n'avait pas donc ça c'est vraiment très stylé là c'est des petits points violets donc la famille jungle j'adore la famille jungle parce qu'on peut avoir des petits singes des petits caméléons des petits poneys d'ailleurs que font les poneys je ne sais pas ah j'ai l'impression qu'on a un petit caméléon qui s'appelle Chaméléoun ah mais nous on avait eu le rosé vert et là on a le bleu turquoise violet moitié donc celui-ci on ne l'avait pas c'est pour ça tout à l'heure que Humingbeer devait me dire quelque chose c'est que quelqu'un devait s'appeler pareil mais on n'avait pas eu la même couleur ouais 100% sûr c'est le même personnage que la enfant mais pas dans les mêmes couleurs on regarde le flyer dans la famille jungle vous voyez on peut avoir deux fois Chaméléoun j'avais eu celui-ci la dernière fois et là on a celui-là et pareil pour Humingbeer ça c'est les mêmes j'avais dû avoir celui-ci et là on a celui-là donc je suis très contente malgré ces petites ailes argentées qui ne sont pas rares il est quand même très très mignon ce petit Chaméléoun qui fait un clin d'œil et le petit dégradé de couleur là il est vraiment sympa ok il nous reste plus que deux œufs c'est parti pour l'avant-dernier petit point rose si je ne m'abuse donc la famille jardin a priori qui se cache dans cet œuf oh on a un floquet oh on a un édition limitée oh mon dieu on a un petit oh il est trop mignon en plus c'est un petit chien je suis trop fan je suis trop fan je prends une voix tellement niaise what j'ai vu un floquet j'étais choquée en fait du coup il a des ailes bleues puisque c'est une édition limitée et en fait les éditions limitées c'est ceux qui ont un petit toucher peau de pêche Magical Meadow j'en avais jamais eu et du coup on a eu celui-ci qui s'appelle Magical Puppet oh mais tout à l'heure on a eu Puppet Spring là on a Magical Puppet mais il est trop mignon je suis archi fan et on a eu un ultra ultra en fait édition limitée donc archi compliqué à avoir je suis trop contente ouais 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 je suis trop saucée merci beaucoup ce petit œuf oh là là moi qui disais qu'on n'avait pas eu beaucoup de chance et bah je retire tout ce que j'ai dit on a eu énormément de chance il est magnifique j'adore ses couleurs en plus allez on termine quand même cette ouverture avec le dernier œuf peu importe ce qu'on a je serai contente quoi qu'il arrive c'est un œuf de la famille Forêt du coup il s'agit de un petit truc rose on dirait un petit chat oh pas du tout c'est un hibou oh il est drôle il est très drôle il est mignon je ne l'avais jamais vu et il s'appelle Hauling et il a des ailes violettes oh là là mais c'est quoi cette ouverture de malade on finit par un ultra rare après un édition limitée mais c'est incroyable c'est incroyable cette ouverture est folle un petit ultra rare à la fin juste après l'édition limitée qui était encore plus rare c'est incroyable je me plaignais beaucoup et on termine en beauté c'est magistral et du coup si on fait un petit récap rapide voici tous les petits hachimolles qu'on a eu dans cette ouverture franchement je suis trop saucée j'adore vraiment ouvrir ces œufs là j'adore j'adore tous les personnages sont mignons il y a des raretés différentes et tout c'est vraiment vraiment trop cool à ouvrir en plus de frotter un œuf de le voir éclore et tout c'est vraiment génial j'adore vraiment ce concept je le répéterai jamais assez c'est génial à vous de me dire en commentaire lequel vous avez préféré pendant cette ouverture bien entendu si vous kiffez l'ouverture des hachimolles et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pourrais vous en ouvrir encore plein d'autres moi j'adore ça et sur ce en attendant la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt c'est à bientôt